Ce qui caractérise la ville, c'est son vide. La grande place centrale, par exemple, est toujours vide. Les tramways qui s'y croisent sont toujours vides. Leur teintement a un timbre vif, clair, délivré de la nécessité de l'instant. Le grand bazar qui commence sur la place centrale, et qui, passant entre de nombreux immeubles, conduit jusqu'à une rue très éloignée, mais toujours vide. On ne voit pas de clients assis aux nombreuses petites tables, disposées en plein air, du café qui s'étale de part et d'autre de l'entrée du bazar. Le vaste portail de la vieille église, au milieu de la place, est grand ouvert. Mais personne n'entre, ni ne sort. Les marches de marbre qui s'élèvent vers ce portail, renvoient avec une vigueur proprement indomptable, la lumière solaire qui tombe sur elle. On leur laissa le choix entre devenir des rois ou les courriers des rois. À la manière des enfants, ils voulurent tous être des courriers. C'est pourquoi il existe uniquement des courriers. Ils parcourent le monde au galop. Et comme il n'existe pas de rois, c'est à eux-mêmes qu'ils se crient les messages, qui ont perdu toute raison d'être. Ils aimeraient bien mettre un terme à leur misérable existence. Mais ils ne l'osent pas. C'est le serment qu'ils ont prêté qui les en empêche. Marche, le long du ruisseau, à contre-courant de l'eau qui chemine. Taillis de jonc, voix de l'instituteur qui s'emporte. Murmure des enfants. Soleil qui s'évanouit dans un rougeoiement, disparaît et frissonne. Porte du poêle qui se referme d'un coup sec. Le café se prépare. Nous sommes assis, accoudés à la table, et nous attendons. De petits arbres frêles se dressent sur un côté du chemin. Mais, que veux-tu de plus ? Nous sortons de nos tombeaux et nous voulons nous aussi parcourir ce monde. Nous n'avons pas de plan précis. Sous-titrage Société Radio-Canada